Domaine de définition des fonctions avec des logarithmes. Voici une fonction f de x égale logarithme de x moins 2. On va essayer de déterminer quelle est l'ensemble définition de cette fonction et des fonctions similaires à celui-là. Toujours comme rappel, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image réelle à travers cette fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a une fonction logarithme, il faut se rappeler que le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas dans l'ensemble des réels. Et que logarithme de zéro, qui est égal à moins infini, non plus n'existe pas dans les réels. Moins infini n'est pas un nombre réel. Donc, face à une fonction où il y a des variables dans le logarithme, il faut faire attention que ce qui est à l'intérieur de le logarithme ne soit ni négatif ni égal à zéro. Autrement dit, il faudrait penser que ce logarithme, ce qui est dedans, doit être strictement plus grand que zéro. Donc, dans ce cas-là, ce qui est dans le logarithme, c'est x moins 2. Ça nous fait tilt, parce qu'on vient de dire, la règle, c'est que ce qui est dans le logarithme doit être strictement plus grand que zéro. Sinon, la fonction n'est pas définie. Alors, on va prendre ce qui est dans le logarithme, x moins 2, on va poser une équation, il faut que x moins 2 soit strictement plus grand que zéro. Dans ce cas-là, la solution de cette inéquation est assez simple. Si x moins 2 est plus grand que zéro, c'est que x doit être plus grand que zéro. Voilà, l'ensemble de définition est maintenant clairement établi. Il faut que x soit plus grand que 2, ça veut dire que l'ensemble de définition, c'est tous les nombres entre 2 et plus infini. Attention, le crochet du côté de 2, c'est ouvert, ça veut dire que 2 ne fait pas partie lui-même de l'ensemble de définition. C'est à partir de 2 jusqu'à plus infini. Si on remplace x par 2, ce qui est à l'intérieur de l'logarithme, ça fait 2 moins 2, ça fait 0, et 0, l'logarithme de 0 n'est pas défini. Et évidemment, du côté de plus infini, le crochet est toujours ouvert parce que plus infini n'est pas un nombre, donc on ne peut pas le considérer comme faisant partie de l'ensemble des définitions. Ça nous donne juste la direction, on part de 2, juste après 2, et on va jusqu'à plus infini. Tous ces nombres, si on les met à la place de x, donneront une logarithme qui est calculable, qui est définie dans R. Voilà un autre exemple un peu plus compliqué, logarithme de x carré moins 4. La règle de base reste toujours le même. Ce qui est dans le logarithme, x carré moins 4, doit être strictement plus grand que 0. Sauf qu'ici, on a une équation de deuxième degré, dont la résolution nécessite d'étudier le signe de cette expression x moins 4. x carré moins 4 plus grand que 0, ça veut dire qu'il faut que x carré moins 4 soit toujours positif. Voilà l'étude de signe. Si vous ne vous souvenez pas comment on fait l'étude de signe, reportez-vous à la vidéo sur l'étude de signe des expressions algébriques. Donc, x carré moins 4, le signe de x carré moins 4 dépend du signe de x. On voit bien que pour les valeurs plus petites que moins 2, l'expression x carré moins 4 est positive. Entre moins 2 et 2, il est négatif et plus grand que 2, il est positif. Et pour moins 2 et 2, ça sont les zéros de l'expression, l'expression vaut zéro. Donc, les nombres qui ne jouent pas, qui on doit exclure de l'ensemble des finitions, c'est tous les nombres entre moins 2 et 2. À moins 2, ça vaut zéro, ça ne va pas. Entre moins 2 et 2, l'expression est négative, ça ne va pas. Et pour 2, l'expression vaut zéro, ça ne va pas non plus. Donc, on peut dire, il y a différentes manières d'écrire, mais on peut dire ça comme ça, que l'ensemble des finitions, c'est l'ensemble des nombres réels, tous les nombres réels, sauf l'intervalle entre moins 2 et 2 compris. On va exclure aussi moins 2 et 2. C'est pour ça que les crochets ici sont fermés, parce qu'ici c'est une exclusion. On va exclure moins 2 et 2 et tout ce qu'il y a entre deux. Donc, la règle pour définir l'ensemble des définitions d'une fonction qui contient des logarithmes est la suivante, si on a logarithme naturel d'une expression, et l'ensemble des définitions est déterminé en prenant comme règle que ce qui est dans le logarithme doit être strictement plus grand que zéro. Comment on fait ça ? On étudie le signe de l'expression qui est dans le logarithme. Parfois, ce n'est pas nécessaire, parfois c'est assez évident, donc on n'a pas besoin de faire l'étude de signe. Mais disons de manière générale, c'est ça qu'il faut faire. On étudie le signe de l'expression dans le logarithme et on exclut de l'ensemble des réels les intervalles où l'expression est négative et les valeurs pour lesquelles l'expression vaut zéro. Voici maintenant six petits exercices avec des fonctions dans lesquelles on trouve des variables dans le logarithme. Je vous demande de prendre un papier et un crayon et pour chacun, chacune de ces fonctions, déterminer l'ensemble des définitions. Une fois que vous avez fini de déterminer l'ensemble des définitions pour chacun de ces fonctions, vous remettez en marche la vidéo et on va voir un par un comment il faudrait déterminer l'ensemble des définitions et si ce que vous avez fait est juste. A tout à l'heure. Ok, on va commencer à vous montrer, je vais commencer à vous montrer comment on détermine l'ensemble des définitions de chacune de ces fonctions. Le numéro 1, le fdx égale logarithme x plus 3. Appliquons notre règle. Ce qui est dans le logarithme doit être strictement plus grand que zéro. Dans ce cas-là, on n'a même pas besoin vraiment de faire une étude de signes parce que c'est assez évident, si x plus 3 est plus grand que zéro, c'est que x est plus grand que moins 3. Donc, l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des nombres qui vont de moins 3, non compris, jusqu'à plus infini. Et on l'écrit comme ça. Je répète, moins 3 n'est pas compris, les crochets sont ouverts, parce que si x vaut moins 3, ce qui est dans le logarithme vaut zéro. Et le logarithme de zéro n'est pas défini. Exercice numéro 2, logarithme à base 3 de x. J'ai mis exprès le logarithme à base 3 pour vous rappeler que les règles qu'on a définies pour l'ensemble des définitions des logarithmes sont valables quelle que soit la base. La base, enfin, si la base c'est un nombre positif, logarithme à base, à n'importe quelle base de x ou d'une expression, l'ensemble des définitions se détermine de la même manière. Donc ici, peu importe que ce logarithme est à base 3, la règle est la même, ce qui est dans le logarithme doit être plus grand que zéro. Donc, l'ensemble des définitions, c'est tous les nombres de zéro jusqu'à plus infini. Et de nouveau, le zéro n'est pas compris. On peut écrire ça d'une autre manière, on peut dire l'ensemble des définitions c'est R avec une étoile en haut, ça veut dire tous les nombres réels sans le zéro, et le positif en bas, c'est pour dire que c'est tous les nombres réels positifs et on exclut le zéro. Voilà encore un autre exemple avec une logarithme naturelle, ce logarithme naturelle, je vous rappelle, ça veut dire une logarithme à base E, le nombre E qui va à peu près 2,7. Donc de nouveau, c'est un logarithme à une base différente de 10. Et comme tout à l'heure, les règles sont les mêmes. La règle, c'est de dire que ce qui est dans le logarithme doit être strictement plus grand que zéro. Et ici, on a une expression de deuxième degré et donc il faut quand même poser l'étude de signes, c'est plus simple, on évite des erreurs. L'étude de signes de cette expression, si x²-1 est plus grand que zéro, on voit dans l'étude de signes que le signe de x²-4 varie en fonction de x et il y a entre moins 1 et 1 quelque chose qui ne joue pas parce qu'entre moins 1 et 1, la fonction soit vaut zéro pour moins 1 et 1, soit il est négatif. Et ce qu'on ne voudrait pas. Donc l'ensemble de définition, c'est tous les nombres réels à l'exception de l'intervalle entre moins 1 et 1. On élimine aussi moins 1 et 1. c'est pour ça qu'ici les crochets sont fermés. Encore une fonction avec logarithme naturel mais avec une expression à l'intérieur un peu différente. On va voir ce qui est à l'intérieur de la logarithme doit être strictement plus grand que zéro, x² plus 3. Il y en a peut-être qui ont le coup d'œil et qui voient tout de suite que x² plus 3 ne peut jamais être négatif ni nul. x², c'est soit un nombre positif, soit zéro. Et en ajoutant 3, il n'est pas possible qu'il soit un nombre négatif ou zéro. Vous voyez, le signe de cette expression est toujours positif. Donc, rien n'a éliminé de l'ensemble définition. Cette expression étant toujours positive, la fonction ln de x² plus 3 est toujours définie quelle que soit la valeur de x. Donc, l'ensemble définition ici, c'est R. Encore une expression, f de x égale logarithme de x moins 2 qui multiplie x plus 3. Ici, ce qui est à l'intérieur de l'expression, c'est le produit de deux parenthèses, mais peu importe, la règle reste toujours la même. Ce qui est à l'intérieur de l' logarithme doit être strictement plus grand que zéro. Voici l'étude de signe de cette expression qui paraît un peu plus compliquée, mais comme je vous ai dit, si vous ne savez pas comment faire les études de signe, il y a une vidéo qui explique cela. Et on voit que l'expression est zéro ou négatif entre moins 3 et 2. Donc, voilà l'intervalle qu'il faut éliminer de l'ensemble des réels. L'ensemble définition, c'est l'ensemble des réels à l'exception de l'intervalle entre moins 3 et 2. Dernier exercice. On a à l'intérieur de l'expression, à l'intérieur de l'organisme, une expression de deuxième degré. Toujours pareil, cette expression doit être plus grand que zéro. C'est une expression pour faire son étude de signe. On doit trouver ces zéros qui ne sont pas évidents comme ça. donc on va chercher les zéros de cette expression en utilisant la formule de résolution des équations de deuxième degré. Le discriminant ici, il vaut 9 et les zéros de cette expression sont déterminés par, vous vous rappelez cette formule, moins b, plus ou moins racine de discriminant sur 2a, ce qui nous donne un zéro à 1 et le deuxième zéro à moins 1 demi. Là aussi, j'espère que pour ceux qui étudient l'ensemble de définition que vous savez résoudre des équations de deuxième degré. Sinon, vous avez une vidéo sur les équations de deuxième degré et leur résolution dans le chapitre sur l'algèbre. Donc ici, l'expression 2x²-x-1, voilà son étude de signe et on voit qu'il y a un intervalle qui ne joue pas parce que dans cet intervalle, soit la fonction, l'expression, pardon, vaut 0, soit l'expression est négative, donc il faut éliminer cet intervalle de l'ensemble des définitions. Vous voyez que la règle de base est toujours la même, il faut que l'expression à l'intérieur de l'algorithme soit plus grande que 0. Pour cela, il faut étudier le signe de cette expression, c'est là où les exercices diffèrent les uns des autres en fonction de ce qu'il y a dans le logarithme, l'étude de signe ou la détermination de cet ensemble de fusions peut être plus ou moins longue, mais ce n'est jamais très compliqué. Et une fois qu'on a déterminé l'étude du signe, on élimine de l'ensemble des réels tous les intervalles où la fonction soit est négative, soit il vaut 0. et un autre qu'on a déterminé à l'intérieur de l'argent